Yo les Trasheurs ! Il y a pas longtemps, on a fait une vidéo sur les secrets et les mystères dans Pokémon. On a parlé d'Easter Eggs, de références cachées, de blagues des créateurs du jeu, et le sujet a l'air de vous avoir plu autant qu'à nous. Donc on a retroussé nos manches et on a continué nos recherches pour tomber sur des secrets qu'on est obligé de vous montrer tellement ils sont surprenants. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous installer bien confortablement dans vos fauteuils et suivez-moi dans les profondeurs des mystères de Pokémon. C'est parti ! Les fonds d'écran secrets Si vous vous souvenez bien, dans Pokémon Émeraude à Mérouville, on trouve une famille dont la fille est en pleine déprime. Son père nous explique qu'il est dépassé et qu'il ne sait pas quoi faire, il nous invite donc à dire un mot à sa fille pour lui rendre le sourire. Alors là, comme des idiots, on essaie de lui dire des mots gentils, genre bonheur, amour, missiles, mais visiblement rien ne marche. Et on aurait pu essayer longtemps, vu qu'il faut en fait lui dire absolument n'importe quoi pour que ça marche. En fait, le mot à lui dire est une suite de lettres totalement aléatoires, et dépend de votre idée de dresseur. On peut par exemple lui dire qui est bien sûr un mot très doux pour lui rendre le sourire. Et quel intérêt de faire ça ? Eh bien, vous gagnez des fonds d'écran pour vos boîtes PC. Eh bah, ça vaut le coup comme récompense. Celui-là, je pense qu'il ne parlera pas forcément aux plus jeunes, alors une petite mise en contexte s'impose. A l'époque des premiers jeux, il existait une légende que tout le monde avait entendue dans les cours de récré qui disait que si on faisait force sur le camion de Carmins-sur-Mer, il était possible d'obtenir Mew. C'était archi faux, mais on y croyait tous, car déjà personne ne savait comment avoir Mew autrement, et surtout parce que c'était extrêmement dur d'atteindre le camion, et que du coup, bah on n'a jamais pu prouver que c'était faux, alors on y croyait. Comme vous êtes gentils, je vous explique rapidement ce qu'il fallait faire pour atteindre le camion. En fait, cette zone est accessible uniquement tant que vous n'avez pas encore visité l'océane, le bateau situé juste en dessous. Le problème, c'est qu'il faut visiter ce bateau pour avoir la CS coupe. Donc dans une partie normale, bah l'accès au camion est rapidement impossible, vu que cette CS est essentielle pour avancer. La solution, c'était d'avoir un ami qui vous échange un Pokémon avec coupe, pour vous permettre de faire l'aventure normalement sans visiter l'océane. Et plus tard dans l'aventure, une fois que vous avez la CS surf, vous revenez et vous pouvez aller voir le camion. LOL, ça ne sert à rien ! Ce mythe était vraiment dingue, et je parlais à tous ceux qui ont joué à Pokémon quand ils étaient petits, vous verrez qu'ils ont tous entendu parler de cette histoire. Les créateurs du jeu étant de petits rigolos, ils ont remis le camion et l'ont rendu facilement accessible dans les versions rouge-feuille et vert-feuille. Et en allant l'examiner, on peut obtenir un lava-cookie. C'est pas Mew, mais c'est déjà ça ! Les dresseurs de vin. Alors là, ouf, je sens que ce secret va vous plaire. Un de vin, vous voyez ce que c'est ? C'est personnes qui arrivent à prédire l'avenir, à deviner des choses avant qu'elles ne se produisent. Alors, si dans le monde réel, on peut parfois douter un peu de leur efficacité, sachez qu'ils existent bel et bien dans le monde des Pokémon. Dans la première génération, à la sortie de la grotte reliant Azuria à l'avant-ville, il existe une dresseuse qui, lorsque vous lui parlez, vous parle d'un Pokémon rose avec un motif à fleurs. Alors bon, à l'époque, on s'en foutait totalement, mais depuis, en cinquième génération, il existe un Pokémon qui s'appelle Muna. Muna, qui est un Pokémon rose avec un motif à fleurs, et bien il faut croire que cette fille avait vu juste. Et ce n'est pas le seul dresseur de vin existant, il y en a aussi un autre en troisième génération dans la ville de Mérouville. Dans le bâtiment de la Diven S.A.R.L., on trouve bon nombre de scientifiques travaillant sur de nouvelles inventions. L'un d'eux vous dit qu'il travaille sur une machine qui reproduit visuellement les rêves des Pokémon, mais que cette machine n'est pas encore au point. Il faudra tendre Pokémon noir et blanc pour découvrir que cette machine existe en fait bel et bien. Il s'agit de la machine créée par le professeur Oriza Ogues, qui permet de se plonger dans les rêves des Pokémon avec le Pokémon Dream World. Exactement comme ce qu'avait voulu faire ce scientifique plusieurs années avant. Et bien, il faut croire que les jeux Pokémon sont encore plus liés les uns les autres qu'il n'y paraît. Le fantôme d'Illumis. Alors ça, on en a déjà parlé en 2013 sur cette chaîne, mais disons que la vidéo est un peu... à l'ancienne quoi. Hé, j'ai pas sauvegardé là. C'est quoi ? Oh ! Oh, qu'est-ce qu'elle fait là ? Oh ! Ça vaut toujours le coup de faire une petite piqûre de rappel, d'autant plus qu'on a de nouvelles informations à ce sujet. Donc l'idée, c'est que dans Pokémon X et Y à Illumis, quand on arrive au premier étage d'un bâtiment de la rue septentrionale, une cinématique se lance avec une Misty Maniaque qui se déplace en flottant. Et après réflexion, on vous dit... Ce n'est pas toi que je cherche. Puis elle s'en va, et disparaît comme par magie. Alors, on ne sait clairement rien sur cette fille, tout n'est que théorie. Par contre, on a de bonnes chances de croire qu'on la recroise dans Pokémon Ruby Omega. Dans le Mont Memoria, au rez-de-chaussée, on trouve une fille qui ressemble très portrait à celle croisée dans X et Y. La coïncidence est encore plus forte quand on lui parle, car elle vous dit également... Ce n'est pas toi que je cherche. Serait-ce la même personne ? Étant donné que le Mont Memoria est un cimetière, serait-elle... morte ? Euh, ça fait trop peur, putain ! Les pluies de diamants. Ok, on se calme un peu sur les trucs qui font peur, avec ce secret tout mignon. Par moments, dans le jeu Pokémon, le temps se manifeste avec des tempêtes de sable, de la pluie ou de la neige. Mais aviez-vous remarqué que parfois, ce sont des petits cristaux semblables à des diamants qui tombent du ciel ? En fait, cela se produit assez rarement, et correspond à un événement important. Par exemple, dans Pokémon Diamant et Perle, si vous allez à Frimapic le 12 janvier, vous verrez cette pluie de diamants, car il s'agit de l'anniversaire de Junichi Matsuda, réalisateur des jeux Pokémon. Cela se produit également le 22 avril, anniversaire de la sortie du jeu Pokémon Diamant et Perle. Encore maintenant, si vous jouez à Pokémon Soleil et Lune le jour de votre anniversaire, eh bien déjà, vous êtes assez intelligent pour ne pas le fêter avec de vrais gens, car évidemment, cela n'a aucun intérêt. Mais en plus, vous verrez cette neige de diamants tomber au Mont Lanakila, une façon pour le jeu de vous souhaiter bon anniversaire. D'ailleurs, petit easter eggs bonus, c'est cadeau ? Rendez-vous dans un centre Pokémon le jour de votre anniversaire, et vous serez accueilli dans un tonnerre de paillettes. Vous aurez même le droit à un gentil mot de la dame qui soigne les Pokémon, c'est sympa. Super Smash Bros. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais enfin Ascuns, je croyais que tu parlais des jeux Pokémon, et là, tu nous parles de Smash Bros. En plus d'être un sale petit con, t'es un menteur, quoi ! Alors calmez-vous, je vous explique. Dans Super Smash Bros Brawl et Smash 4, il existe un stage de combat sur le thème de Pokémon Stadium. Dans celui-ci, les dresseurs se mettent sur la gueule dans une arène Pokémon, dont le décor change au cours du temps. Le décor qui nous intéresse, c'est le stage de type glace, où il y a une petite maison au fond, qui est occupée par un stade gamin. Rien d'intéressant, me direz-vous. Au premier regard, oui, mais si on regarde la maison par le travers, on voit sur le mur un poster d'un mignon petit chaton. Qui en est d'accord, on n'a rien à faire ici. Alors bien sûr, vous connaissez les joueurs, qui ont commencé à imaginer que cela aurait pu être le chat de Masahiro Sakurai, qui est justement développeur pour la série Super Smash Bros, et possède un chat qui ressemble un peu à celui que l'on trouve dans le jeu. Mais il a démenti cette rumeur, du coup, bah on sait pas trop qui est ce chat, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est assez drôle de le voir ici. En tout cas, le mystère reste entier. Les secrets dans Pokémon, c'est LE genre de choses qui contribuent à rendre cette licence vraiment fascinante et aussi cool d'année en année. Non seulement les jeux sont fun, mais en plus on a envie de les refaire, de jouer l'inspecteur pour retrouver toutes ces petites blagues et déceler tous ces mystères. Personnellement, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent les prochains jeux Pokémon pour essayer de trouver tous ces secrets. Et promis, on vous parlera de toutes nos trouvailles. Bref, merci à tous les Trashers d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, pensez à mettre un joli pouce bleu, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous y attend. Sur Pokémon Trash, on est plusieurs à faire de notre côté nos propres vidéos. Moi, je m'appelle Ascons, et si vous aimez mon travail, ma façon de parler ou juste le motif de mon t-shirt, eh bien je vous invite à venir faire un tour sur mon Twitter à moi, ce serait un plaisir de vous y voir. Bref, encore merci les Trashers, et moi je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501